Yo les gens, ici Rafi, 16h50, on se retrouve pour le 9ème épisode sur FIFA 22, donc c'est parti, nouvelle carrière avec Kevihiran, donc nouvelle carrière, nouveau match, donc c'est parti, Ajaccio contre US Kevihiran, donc c'est parti, on y va, on va faire ce match ensemble, donc on est deuxième classement, du coup, quand est passé 3ème, et Amiens est passé toujours 1er, voilà. Donc c'est parti, nouveau match, on y va, on ne va pas perdre de temps, parce que je ne veux pas trop perdre de temps pour ces vidéos, je vous laisse un petit peu avec l'intro, après je vous retrouve après. Il est en pleine forme, il marque but sur but en ce moment, il aura sûrement envie de remettre ça, dès le coup d'envoi dans quelques instants. Sous la pleute, je mélange deux mots, lui et pleute. Donc sous la pleute, ça fait. MDA, excusez-moi. Le mec qui parle tout seul, je suis sûr que vous êtes bon, il parle tout seul, le mec. OK. Je suis très content de suivre ce match, à peu près certains qui devraient être à la hauteur. Du coup, c'est le troisième buteur du championnat, il me semble, mon joueur, lui. Donc on va avancer un petit peu le temps, on n'est pas là pour enfimer des perles. Du coup, c'est plus seul. Coup de bordel. Oui. Offensif. Ce que tu fais là ? On va passer ou quoi ? C'est nouveau les trucs comme ça, non ? Attendez. C'est où que j'ai vu ça ? Non ? Voilà, je crois que sinon j'ai fait ça. Oh ! On aura occasion. L'Ajaccio. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui sort avec un corner à venir donc. Le corner, le ballon qui arrive. Ah, j'ai vu une vidéo sur YouTube hier où le mec, il avait marqué un corner rentrant directement. Donc il avait fait un tuto sur sa chaîne, je n'ai plus le nom de la chaîne, mais le mec est rentré directement la balle en corner en rentrant directement sans fait de passe directement. Alors, le ballon est perdu. Il faudra que j'essaie si un jour j'ai un corner. Testé cette technique, voir si ça marche. Ah, il gagne la possession. On espère encore avoir une petite victoire, ce serait pas mal pour monter un peu au classement. Par monter au classement, on est second, mais voilà quoi. Vous comprenez quoi. Hors jeu. Donc là, ça me dit, j'ai vraiment hâte, c'est mon anniversaire du coup, on fait une petite fête, on va dire, on est une petite quinzaine de personnes pour faire mes 40 ans. Parce que voilà, 40 ans, ça se fête quand même. On va pas dire que c'est un âge à pas fêter quoi. Moi, je dis que c'est mes 20 ans. Moi, j'avais fait mes 30 ans déjà, il y a quelques années, avec ma famille. Donc, il y avait une cousine de Paris qui était venue. C'est une cousine qui habite à Paris. Et en plus, depuis mes 30 ans, je n'ai jamais revu. Alors, j'avais invité pour faire plaisir, mais bon, je n'ai jamais revu depuis. MDR. Donc, du coup, je fais mes 40 ans et du coup, il y a juste mon cousin, il y a juste mes deux beau-frères qui ne sont pas là parce que j'ai un beau-frère. Donc, il ne peut pas venir parce que lui, il habite dans le sud maintenant. Il a déménagé avant. Il habitait plusieurs fois à des endroits différents. Avant, il habitait à Rouen. Quand il a pris son boulot là, quand il était... Après, parce que lui, il était banquier d'origine. Après, il a travaillé à Lille parce que son entreprise lui a proposé un poste à Lille, donc dans le Nord. Donc, on est allé de temps en temps dans le Nord. Et là, il est parti. Mais il est revenu à Rouen pendant au moins un an ou deux, je crois. Il est revenu sur Rouen. Et là, il est parti dans le sud parce que son... Il est maintenant, il travaille avec des collaborateurs. En fait, il travaille pour une entreprise de courtage. Donc, vous l'avez, il est courtage, pas courtage, mais le courtier, le courtier, excusez-moi. Ceux qui s'occupent des gens qui vont, par exemple, chercher une maison, qui cherchent un bien à acheter, tout ça, ils font appel à des courtiers. Ils s'occupent du tout pour les crédits, pour trouver les logements. Et voilà, quoi. Et là, il est parti dans le sud parce qu'il y a son patron qui a proposé d'ouvrir une agence là-bas et qui la gère. Du coup, il ne peut pas venir parce qu'il m'a dit à sa soeur parce que c'est mon beau frère. Il a dit, ben non, ben moi, tu imagines 400 balles à l'aller-retour, ça me fait cher. Du coup, je ne peux pas venir. Il a dit même, ça coûte cher. Du coup, il ne vient pas, il ne s'excuse de ne pas pouvoir venir. Tu viens pour 400 balles à l'aller-retour. Après, je l'ai compris. Et j'ai mon autre de refaire, autre beau frère, je veux dire, le plus vieux, le frère le plus âgé de ma copine, ben lui, il part en vacances. Donc là, c'est la semaine qu'il part en vacances. Ils vont en république dominicaine. Donc ils partent le 11. Donc ils ne peuvent pas être là. Il y a eu tant compté. Mais bon, quand il m'a dit le prix du voyage, quand il y a été ce week-end, moi, j'ai chez mon beau frère, il m'a dit le voyage coûte... Si tu prends tout tout seul, si tu prends... Parce qu'en fait, mon beau frère, il est patron. Donc mes deux beaux frères sont... Voilà, ils ont des bonnes situations. Mon plus vieux beau frère, il est patron, il a son entreprise du bâtiment dans la peinture. Oh, il est beau. Voilà, ça, c'est des buts. Quand je me calme, voilà, quand je ne parle pas, ça va mieux. Il est beau, franchement, il est beau. On croirait... Les coups-là, on croirait l'équipe d'Ukraine. Les jeunes comme ça, ça fait Ukraine. Je ne sais même pas si l'Ukraine ont le jeu en FIFA. Ils ont peut-être fait une mise à jour, ils ont peut-être subprouvé la réussie en FIFA 22. En plus, c'est le joueur qui rentre, en plus, c'est le mec que j'ai remplacé tout à l'heure, que j'ai fait rentrer. Il m'a dit « Ouais, je voudrais bien remplacer tel joueur. » Donc voilà, c'est juste que je voulais vous discuter, discuter avec vous par rapport à mon anniversaire. Donc, on est une quinzaine de personnes. Il y a mes beaux-parents, il y a mes parents, il y a mon frère, ma belle-sœur, ses enfants, etc. Il y a un cousin à ma copine avec sa copine et ses enfants, avec son fils. Et il y a une cousine à ma copine qui vient avec son copain également, qui a un enfant aussi. Et il y a une collègue à ma copine ou une collègue de boulot à ma copine qu'on retoit depuis quelques années là maintenant. Ça a travaillé même boule auquel. Elle s'est donné une amie à nous et elle vient avec son fils et son mari. Et les beaux-parents aussi qui viennent. Donc on est une quinzaine d'adultes et cinq enfants, je crois. Attendez. Plus que ça parce qu'en plus, du coup, comme je ne vous ai pas dit, mais comme mon beau-frère n'est pas là, mon beau-frère le plus vieux part en vacances. En fait, comme mes beaux-parents viennent, c'est eux qui gardent les enfants. Donc il y a aussi les enfants de mon beau-frère qui viennent. Oh, le but, il est beau. Il est beau. Il est beau, le but. Donc voilà. C'est quand même un petit peu problématique. Quand le gardien prend comme ça au premier poteau et ils égalisent donc un but partout. En haut, l'interception, il a tout anticipé. Oh, merde. cette petite phase de possession, ils perdent finalement le ballon. On a la balle. S'ils savent vers le but. Oh, c'est encore chaud. Oh, dommage. bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, non. C'est pas fini. Ah, dommage. Il faut y mettre un but. Foute-le. Je crois qu'il y a du nouveau dans le match de Valenciennes. C'est un but, je crois. Ah, Valenciennes, en plus, c'est le troisième. C'est le premier but pour Valenciennes. Un but à zéro, donc, après 79 minutes de jeu. Dommage. Merci infiniment. Très bon ballon. Un frappe. Ah, putain le con. Non, il est hors jeu, non ? Ah, non, il n'est pas hors jeu. Dommage, dommage. Allez, il faut marquer un but, là. Ah, par contre, là, qu'est-ce qu'il a dit, mec ? Il faut les faire comme ça. Faites la balle comme ça. C'est ce qu'il a dit, hein. Le public qui commence à s'impatienter dans l'attitude de l'équipe visiteuse qui joue pas mal la montre qui essaie de... Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Mais il est con ou quoi ? Très bonne anticipation sur ce ballon. Mais je crois que c'était de l'autre sens, je crois. Au fait, j'aurais dû inverser quand j'ai tiré le corner. Oh là là ! Oh, il a bonne passe. Oh, le gardien, bien joué. Ok, par le gardien. C'est mort, à mon avis, il n'a pas voyagé avoir de but. Ça, ce n'est rien sur comme ça. C'est un secours. Lulé joue et vierge. Ça peut bien partir en contre, attention. La défense qui est un petit peu désertée. Ah non ! Ah, dommage ! Ça va siffler. Dommage, dommage. On ne peut pas gagner à tous les coups, de toute façon. C'est un bon ballon. Ce n'est pas marrant si vous faites une carrière et que vous gagnez tous vos matchs, ce n'est pas terrible. Ah, pas terrible. Ce n'est pas marrant, on va dire. Surtout, ne pas perdre le match. Ce sera un peu con. Donc voilà, défaite. Défaite. Défaite nul. Valenciennes qui a gagné 1-0. Amiens qui a dû gagner son match. Donc on est deuxième toujours. Donc Amiens qui nous largue, qui a 25 points. Valenciennes qui revient à nos points. Banou qui a 22 points. Et Nîmes qui est remonté à 21 points. Donc ils sont à combien ? Paris. Ils ont combien de points ? Paris. FC Paris. Ils sont septième. Donc le prochain match, on verra ce que c'est. Je vais juste avancer le temps. Moi, j'ai mis tout en automatique, du coup, je ne me fais pas chier. Voilà. Donc le prochain match, ce sera contre... Heu... Chamois, c'est qui ? Chamois ? Chamonix ? Non. C'est pas Chamonix, ça ? Chamois ? Ah non, c'est Newer ! À mon avis, c'est Newer, non ? Ah, c'est Newer, voilà. Parce que j'ai vu Chamois, mais... Non, c'est Newer, du coup. Prochain match. Donc voilà, cette nouvelle vidéo termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas qu'à partager et commenter mes vidéos. C'est bye-bye. Pour tout bien. Peace. Sous-titrage ST' 501